... Situé à quelques kilomètres du bourg d'Herville-Châtel, l'exploitation gaeg des tourelles, de taille familiale, produit plusieurs fromages parmi les plus prestigieux de la région. Nous, nous transformons plusieurs sortes de fromages. Nous transformons du sous-matrin aussi, qui maintenant a le label IGP. Nous transformons essentiellement du chat-ours. 90% de notre production, ce qui représente à peu près 90 tonnes de chat-ours par an. Dans les 10 tonnes qu'on produit en plus, nous, on a le marbré d'Armance, que nous, on fait en interne, avec la base du chat-ours au départ. Nous produisons aussi du bouchon, un petit fromage 140 grammes. Des fois, pour des personnes qui sont toutes seules, ça leur convient bien. Après, fromage d'Herville, 200 et 400 grammes, et donc du bénil frais. Si l'exploitation demeure relativement familiale, elle compte pourtant plus d'une centaine de vaches qui produisent plus d'un million de litres de lait par an. Une fois transformé, le lait devient notamment un fromage certifié AOP, le chat-ours. Par rapport au chat-ours, la fabrication, par rapport au cahier des charges AOP et chat-ours, le lait doit avoir minimum 12 heures de coagulation, un affinage de 14 jours minimum, au niveau des moules, un diamètre spécifique pour le petit chat-ours et le gros chat-ours. Avec sa recette si particulière et sa fabrication de longue haleine, le chat-ours se retrouve dans toutes les assiettes, de la Normandie à la Corse. Et il connaît même, paraît-il, une exportation internationale. Alors, on peut trouver des chat-ours, du galèque des tourelles, ça part jusqu'au Japon. Au niveau national, nous livrons essentiellement des crémiers fromagers. Au niveau local, le marché des Halles, par exemple, à Troyes, tout ce qui est aussi les grandes surfaces. Si le chat-ours se déguste souvent sur un morceau de pain, il fait aussi partie de nombreuses recettes, des plus gourmandes aux plus fines. Moi, par exemple, j'adore manger du chat-ours avec une confiture. Bon, après, chacun ses goûts au niveau de la confiture, mais j'aime bien le mélange un peu salé et sucré. Au niveau du chat-ours, on peut aussi le passer en cuisine pour mettre sur des crêpes ou alors très bien aussi faire la fabrication du pain. Il peut être aussi incorporé dedans. Lors de votre balade à Herville-le-Châtel, ne vous privez pas de ce petit plaisir. Venez satisfaire vos papilles avec un bon morceau de fromage du galèque des tourelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada